Musique Bonjour à tous, mon nom est Catherine Mavrikakis, je suis écrivaine et professeure à l'université. J'ai déjà enseigné au secondaire, au collégial. Maintenant, j'enseigne tout le temps, en fait, et surtout parce que j'apprends tout le temps. J'ai été sollicité pour faire une table ronde sur l'enseignement en 45 minutes et parler de quatre livres que j'ai lus. Donc, je suis un peu dans un marathon et j'espère que je vais pouvoir faire entendre la voix de mes collègues ici. Merci. Alors, je vais dire, ces quatre livres m'ont fait à la fois du bien et du mal. En tout cas, j'ai eu un rapport très dans l'affect avec ces textes et pour cela, je vous en remercie. Donc, l'actualité nous donne quatre livres qui parlent d'une façon ou d'une autre de l'éducation, de l'enseignement. J'ai d'abord, je vais les citer, donc nous avons, je les cite en ordre alphabétique, que nous avons bise l'horizon des événements chez les Méacs. J'ai Débandé de Sylvain Larose aux éditions Sémaphore. J'ai Jean-Marc Limoges qui a écrit Vector et moi aux éditions du Boréal dans la collection Liberté Grande. Et j'ai Eftia Mirella Kiss qui a écrit « J'enseigne depuis toujours en compagnie de quelques autres collègues ». Pour les essais, alors je vais parler d'abord des deux essais, juste pour que tout le monde soit au même niveau. Eftia, tu fais une espèce, je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît et on est grecques. Donc, nous avons, on fait une espèce de conversation, dialogue, c'est ton texte, c'est une conversation, un dialogue, un récit. En fait, tu pratiques un genre essai hybride, mais quand même, c'est très important pour toi la discussion, le dialogue socratique, faire parler l'autre pour que l'autre puisse dire ce qu'il sait et qu'il ne sait pas qu'il sait. Et ton livre s'oppose beaucoup à la néolibéralisation de l'enseignement, aux techniques d'enseignement aussi, et à la technicité dans tout, dans l'enseignement. En fait, je vais dire que le livre tourne autour de la question de la transmission, de la possession des savoirs, et ton livre pose la question comment transmettre, mais aussi quoi transmettre, qu'est-ce qu'on peut transmettre. Cette question du quoi transmettre, on la voit aussi dans l'essai de Jean-Marc Limoges, très tonifiant, et qui a été paru dans Liberté grande, qui s'intitule « Victor et moi ». Alors déjà, le titre est très personnel, Victor, c'est Victor Hugo, et vous, c'est déjà bien, deux grands écrivains. Et Victor, c'est… Hugo se plaint déjà au 19e siècle des professeurs qui tuent l'enseignement. Et la question « quoi transmettre », vous semblez nous dire que ce qu'il faut transmettre, c'est la passion d'apprendre et la passion de lire. Ce n'est pas nécessairement l'objet. Il n'y a pas nécessairement d'objet de savoir. Il faut transmettre le désir de savoir. Et vous parlez même d'une érotisation, du désir en étant bien sûr polémique, je vous entends bien. Donc, on choisirait les professeurs, c'est très intéressant ce que vous dites, dans les institutions de savoir, en quelque sorte, sur leur non-désir de transmettre, vous allez jusque-là, sur leur non-ferveur. Donc, pour avoir un poste, il faut montrer un certain calme plat. Ça m'a rappelé un peu Gide, « Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur ». C'est de ça dont il est question dans votre livre. Et je vous dis aussi, votre texte montre une écriture qui affirme quelque chose de suranné, comme l'emploi du suboptif imparfait. Et puis, vous aimez beaucoup la question du style. Pour vous, je pense qu'enseigner quelque chose, c'est enseigner le style. On va revenir. J'arrive maintenant à vous. Sylvain Larose, vous offrez un livre très bizarre, je dois le dire. J'ai pas su tout long ce que, si vous me promiez en bateau, j'ai adoré ma place de lectrice, parce que des fois, j'étais absolument contre votre Éric, qui, lui, est un enseignant secondaire, qui applique les vieilles méthodes, qui rentrent dans la classe en brutalisant et terrorisant tout le monde. Mais, en même temps, il essaye, malgré tout, de donner une forme à ces êtres informes, mous, qui sont devant lui. Alors, il y a des moments où je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Puis, finalement, je sais pas, en vous lisant, je sais pas où est la narration. J'ai l'impression que vous nous perdez, vous nous faites poser des questions. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, au moment où je suis sûre de quelque chose, hop, je passe à autre chose, puis il me dit, ah non, il s'est foutu de ma gueule. Le narrateur s'est foutu de ma gueule. Et ça m'a beaucoup plu, parce que, bon, après ça, je suis allée lire sur vous. J'ai vu, vous aviez fait un autre essai que j'ai lu, etc. Donc, j'ai vu que vous aviez des positions très différentes, et que ça m'intéresse, votre posture d'énonciation. Voilà. Enfin, bise, dans votre livre, on retrouve le milieu de l'éducation, que vous aviez déjà dépeint dans la chaleur des mammifères. Vous aviez parlé de, je pense que c'était René Mackay, c'était ça son nom? Oui, René Mackay, oui, dans la chaleur. Et ici, le narrateur s'appelle Achille Santerre. Donc, votre livre, c'est l'horizon des événements. Il est professeur à la même université que René Mackay. Et il est le personnage principal qui vit une crise existentielle après un divorce, une crise décuplée par les changements que connaissent l'université, telle que vous la dépeignez. Comme vous la dépeignez, l'université ressemble à un cirque de rectitude morale de la gauche. Votre texte est méchant, cynique. Je ne dis pas ça de façon péjorative. Vous m'avez fait bien rire parce que j'aimerais que mes collègues soient comme vous les décriviez. Je m'amuserais davantage parce que vous êtes des personnages. Ce que vous faites, c'est que vous faites plus grande nature quand même. Ils sont beaucoup plus ennuyeux que ça. Les gens ennuyeux n'ont pas d'histoire. Oui, oui, exactement. Mais vous écrivez une satire. Et vous vous réclamez de Louis Ferdinand Céline. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'intertextualité dans votre texte, même si c'est très évident. Mais souvent, vous pensez comme Céline. Puis, vous critiquez Céline. À la fin, on ne sait pas non plus s'il faut enseigner les pamphlets de Céline. Le professeur est vraiment vertement tensé parce qu'il a enseigné les pamphlets de Céline. Mais en même temps, vous vous dites que ce n'est peut-être pas le moment. Mais on doit réfléchir à ça. C'est ce que le texte dit. J'ai un peu trouvé comme chez La Rose des moments où je ne sais pas à quoi penser. Mais en même temps, le personnage reste un grand admirateur de Céline et qui, lui aussi, va parler de la question du style. Alors, j'ai envie de poser, je ne la pose pas tout de suite, cette question, mais est-ce que le style, c'est quelque chose qui résiste à tout? Mais je ne pense pas à cette question tout de suite. Je vais commencer par une première question puisqu'il faut commencer. et vous allez y répondre un peu comme vous voulez. Votre livre, vous, livre, part d'un constat de changement dans l'enseignement que l'époque a suscité ou a inventé et que les institutions ont décidé de prendre en main et que des groupes aussi ont décidé d'avancer, de faire avancer. Il faut faire avancer ces changements d'une certaine façon. Alors, ma question, c'est, quels changements avons-nous fait ou devons-nous faire dans l'enseignement à l'heure actuelle? Sois-nous en train de rater un bateau? C'est un peu la question que vous posez. Et comment sortir? Alors là, je vais le dire comme ça. Comment sortir? Parce qu'il y a un certain cynisme. C'est-à-dire, comment sortir de tout va mal et puis tout le monde a tort et on a l'impression parfois que vos livres sont très pessimistes. « Ah, mais je ne pense pas ça. » Parce que moi, je crois que quand on fait un peu de la littérature, il y a toujours l'espoir. Mais alors, je vous écoute, je me tais et j'apprends. Voilà. Qui veut commencer? Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord en disant que tout va mal, que le système d'éducation ne fonctionne pas très bien. En fait, on doit comprendre que ça dépend de pour qui, en fait. Pour les élites qui ne veulent peut-être pas changer le système d'éducation, il va très bien, en fait. Donc, il faut faire attention quand on dit ce genre de choses-là. Et nos élites ne veulent peut-être pas changer l'éducation parce qu'elles font leur affaire. Je vous rappelle qu'on peut se payer des écoles privées, certaines très, très chères, et avoir quatre élèves dans une classe. Ce n'est pas la même chose qu'en avoir 35 dans le système public. Donc, est-ce que nos élites veulent vraiment changer le système d'éducation? Je ne pense pas. En fait, je suis convaincu que non. Puis après ça, il y a le fonctionnement du système d'éducation au secondaire, au primaire. Ça n'est pas démocratique. On peut parler de la démocratie pendant mille heures, mais en bout de ligne, je veux dire, si l'école n'est pas démocratique, on parle dans le vide. Et c'est ça, le problème. Donc, mais, et je répète, est-ce que nos élites veulent installer une démocratie dans nos écoles pour que les gens deviennent et puissent interagir dans un système démocratique? Moi, je pense que la réponse à ça, c'est non. Et c'est ce qui se passe, en fait. C'est ma réponse. Donc, vous voyez, ce que vous êtes en train de dire, c'est l'école à deux vitesses, etc. L'école à trois vitesses. Trois vitesses. Oui, l'école publique, le primaire et les programmes spéciaux. D'accord. Tout à fait. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut enchaîner sur la question du changement? Bien oui. Et des changements nécessaires. Oui, des changements nécessaires. En fait, moi, j'ai toujours trouvé que j'étais un peu décalée par rapport au système éducatif. Je suis donc enfant de la loi 101. J'ai appris le français à l'école. Mais je ne suis pas allée à l'école comme les autres enfants à l'école québécoise. Je suis allée à l'école trilingue, où j'apprenais le programme du ministère de l'Éducation du Québec, en même temps que le programme du ministère de l'Éducation de la Grèce. Et on avait aussi des cours d'anglais à tous les jours, enseignés par des gens qui parlaient vraiment anglais. Et par la suite, au secondaire, je ne suis pas allée au secondaire public québécois. Je suis allée au lycée français parce qu'une de mes copines à l'école primaire, que j'adorais énormément, mais que je détestais énormément aussi, elle m'avait dit, mais ne va pas à l'école publique. Viens avec moi au Collège Stanislas. Et moi, j'étais quand même, ah, mais c'est quoi ça, le Collège Stanislas? On a 11 ans, on ne connaît rien. Donc, j'ai fait le test pour rentrer. J'ai été acceptée, je suis allée là. Je ne savais pas combien ça coûtait, mes parents non plus d'ailleurs. Et à 14 ans, j'ai été appelée par le directeur de l'école qui m'avait dit, bien, écoutez, vos frais de scolarité sont en souffrance parce que vos parents ne peuvent plus payer les frais de scolarité. vous allez te renvoyer de l'école. Et donc, j'ai dû par la suite, à travers mes amis qui m'ont beaucoup aidée, les parents m'ont aidée, payer mes frais de scolarité par moi-même. Puis après ça, je suis allée à McGill étudier la littérature française. Et maintenant, je suis professeure de littérature au Manitoba. Donc, vous voyez, mon parcours est un peu atypique. Je me suis située dans un système qui est extrêmement différent. J'ai l'impression que mes collègues ou mes amis autour de moi, mais plus j'y pense et plus j'en parle avec mes amis, plus j'ai l'impression que finalement, on a tous un peu été instruits par un système qui est décalé par rapport à nous. Et donc, qu'est-ce qu'on devrait changer du système? Bien, je ne pense pas qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on devrait changer jusqu'au moment où on se met à se raconter c'est quoi notre éducation. Il faut se raconter c'est quoi notre éducation. Il faut se raconter c'est quoi notre éducation pas par le discours public qui est mené par les politiciens et les politiciennes, pas par ceux qui sont des technocrates, pas par ceux qui ont une langue de bois. Il faut se raconter notre éducation autrement aujourd'hui. Et évidemment, se la raconter mal, c'est-à-dire se la raconter de façon brisée, décalée, différente, et savoir comment écouter l'autre qui finalement n'a pas eu une éducation qui appartient au rêve québécois idéalisé. Moi, j'aime beaucoup l'adjectif décalé, parce que je pense que c'est la principale qualité d'un prof, moi, d'être décalé. Comme je dis, un prof, c'est celui qui détonne ou qui déconne, ou enfin, utiliser la paronomase, ce que vous voulez. Et moi, tu parlais du système aussi, puis j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que j'ai appris récemment, c'est un ami philosophe qui m'a dit ça, que je n'étais ni un révolté, ni un révolutionnaire, j'étais un rebelle, j'étais un simple rebelle. Moi, je suis celui qui fout le bordel dans une institution. Et moi, je trouve que le système a le dos large. Souvent, on entend ça encore aujourd'hui dans les médias, c'est la faute du système, c'est la faute du système. Cependant, il y a un autre adage un peu officieux dans les couloirs des institutions d'enseignement qui est le suivant, « Dans ta salle de classe, c'est toi le boss. » Moi, j'ai un devis ministériel en 101 au cégep, je dois couvrir la littérature française du Moyen-Âge au 18e siècle, de la chanson de Roland au Marquis de Sade. Moi, je ne me sens pas baïonné ou menotté ou, tu sais, empêché par le système. Donc, je peux choisir un lot d'oeuvres assez… Je peux les enseigner, les pamphlets antisémites de Céline, il n'y a personne qui va m'en empêcher. Je prends les responsabilités de l'enseigner. Mais donc, c'est pour ça que moi, je dis que plutôt que de pelleter la scrappe dans la cour du voisin, c'est qu'à un moment donné, le prof, il faut qu'il sente sa responsabilité d'être justement un rebelle ou d'être un décalé et de faire les choses comme il l'entend. Entre les quatre murs de sa classe, c'est lui le boss. Vous donnez, Marc, beaucoup de place au professeur, de beaucoup de pouvoir et beaucoup de place. Vous lui donnez ça et dans votre livre, ça se voit beaucoup. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une posture qu'il faut avoir et il faut se donner des libertés. Mais aussi, on va vous parler des conditions de travail, on va vous parler de beaucoup de choses. Je dis ça comme ça. Mais il y a chez vous vraiment une espèce de… Je parlais du style. Vous croyez beaucoup au style. Vous pensez que le prof, c'est quelqu'un qui doit transmettre du style. C'est-à-dire que j'ai enseigné par ailleurs à l'école de cirque. J'ai eu une discussion très sérieuse avec un clown et ce clown-là m'a dit, il enseignait l'art du clown et il m'a dit un jour cette phrase sur laquelle il faudrait réfléchir tout le monde. Silence lourd de sous-entendu. Il faut trouver le clown en soi. Il faut trouver le clown en soi. Et je pense qu'il faut trouver le prof en soi aussi. On a chacun en nous une façon d'enseigner, mais le problème, c'est qu'on sent des pressions sociales. On dit, ah, un prof, ça doit être terne. Un prof, ça doit être plate. J'ai même une étudiante a un cours dans son évaluation. L'évaluation de mon cours a dit, le cours à l'image, il est trop le fun, c'est louche. Elle avait intégré le fait qu'un cours pouvait être hype. Ça pouvait être le fun. Mais en tout cas, il faut simplement trouver le clown en soi, le prof en soi, et assumer, mais au risque non pas de son poste, parce que moi, j'en ai toujours pas, mais au risque de sa vie, tu sais, c'est que, voilà, là, je me retrouve le cul dans l'eau en janvier parce que j'ai encore des démêlés avec la direction. Oui, il y a quelque chose d'héroïque dans votre... Non, non, mais... Il y a quelque chose de naïf, je dirais. Mais je veux dire, la posture du professeur, tant qu'elle est pensée par vous, elle est un petit peu héroïque. Il doit quand même... C'est un combat à mener, c'est ce que vous dites aussi. Ça, c'est sûr, c'est un combat de tous les jours. Oui, oui. Est-ce que vous voulez intervenir avec ça? Moi, le prof qui m'a le plus marqué dans mon parcours, c'était à l'université. Moi, j'ai étudié en sciences... Tu parlais de clown. Moi, j'ai étudié en sciences du loisir à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et le prof qui m'a le plus marqué, c'était un vieux philosophe et c'était ce qu'on pouvait appeler un maître, en fait. Puis le monsieur arrivait, il était pas très bien habillé, pas très bien peigné. Lui, il était décalé, solide, là. Pas très funky non plus, zéro. Mais c'était un puits de connaissances incroyable. Et il arrivait... On pouvait le qualifier de maître, vraiment de maître. C'est un prof qui était surplombant un peu à la française. C'est-à-dire qu'on le regardait comme ça, puis le savoir, c'était ruissellant. Puis c'est pas tout à fait funky, ça, en ce moment, de dire, bien là, les profs doivent se faire ruisseller le savoir. Il faut écouter les élèves, il faut faire participer les élèves et tout. Puis oui, je veux bien, mais moi, le meilleur cours que j'ai eu, c'est ce monsieur-là, qui nous a complètement pris de cours, en fait, nous, les étudiants, qui voulions participer. Un peu comme des passagers qui voulaient se mêler du plan de vol, par exemple, d'un pilote. C'est comme, moi, le pilote, je m'attends à ce qu'il me mène à bon port. Entre-temps, par exemple, tu parlais de système. J'ai vu sur YouTube un pilote qui donnait les consignes d'attacher les ceintures en rappant. Alors, il faisait du rap, puis là, non seulement tout le monde écoutait, tout le monde riait, mais tout le monde attachait sa ceinture aussi. Alors, à l'intérieur même d'un système assez, peut-être souvent un peu très contraignant pour les profs et les élèves, il y a quand même moyen pour un prof d'être, d'avoir son plan de vol à lui, puis de mener les élèves à bon port. Puis un truc, moi, qui me... On peut parler de n'importe... On peut parler de la façon de faire en éducation et tout ça, mais moi, il y a un truc qui me préoccupe épouvantablement, puis je le vois avec mon gars de secondaire 4, c'est la qualité de la langue française pour des élèves français langue maternelle. Je suis allé au cégep Montmorency il y a deux semaines dans un marathon d'écriture, il y a une prof qui disait, on ne fait plus lire à voix haute les élèves parce que c'est trop gênant. Et c'est des gens qui ont été scolarisés en français langue maternelle depuis le primaire. Ils ne sont plus capables de lire. Ça, pour moi, c'est un problème. Plus capables de lire des textes fonctionnels, plus capables de lire des textes anciens, comme les vieux grecs ou les textes philosophiques. On ne lit que des petits tweets en texto, puis il ne faut pas que ça soit plus que 4-5 lignes, sinon ils ne sont plus capables d'écrire non plus. Je ne comprends pas comment ça, quand il y a un « tu » dans un texte, on ne met pas de « s ». Ils ont appris à conjuguer depuis la première année aux primaires. Et donc, ils sont assiégés par une culture, la culture sur les réseaux sociaux, où le langage, premièrement, est en anglais, tout est en anglais, tout est formaté en anglais, puis ils finissent par penser comme ça. Et pour un prof, ça doit être assez confrontant de les ramener au Marquis de Sade, justement, parce qu'on peut même pas... On peut dire, oui, le Marquis de Sade, il sodomisait des putains avec des hosties, puis tout ça, puis ça peut être une porte d'entrée. Mais après ça, il faut quand même aller dans le texte à un moment donné, puis si on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est dur d'enseigner après ça. Je vais vous poser une question un peu... pour vous provoquer, mais pensez-vous que vous avez eu la meilleure éducation et qu'après vous, il n'y en a plus de bonne éducation? C'est une bonne question. J'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même dans vos textes, et je ne dis pas que je ne suis pas comme ça, parce que vous parliez des élites, je fais partie d'une élite universitaire. Est-ce que nous pensons que nous avons eu la meilleure éducation et qu'après nous, c'est la fin du monde? Ou est-ce que nous sommes capables de nous dire que les changements qui ont lieu en ce moment sont peut-être une bonne chose pour nos civilisations et nos cultures? Est-ce que, est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est vraiment... Nous sommes les derniers, puis je vais le dire de façon provocatrice, les derniers hommes? Est-ce que... Est-ce que... Tout à l'heure, on dit, il y a des maîtres, est-ce qu'il y a des maîtresses? Il y en a des femmes dans vos textes. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que nous sommes... Est-ce que... Et vous parliez de ça aussi, parce que vous dites que les élites ne veulent pas... Peut-être que les élites ont envie que, après elles, bien, ça soit la fin du monde. Comme disait ma mère, après moi, la fin du monde. Donc, je vous provoque, mais je veux vous entendre. Bien, je ne sais pas si je peux rebondir là-dessus, où tu veux. Oui, moi, j'irais peut-être en premier. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça ne te dérange pas. Vas-y. Bien, peut-être que je vais reprendre ce que tu as dit, Catherine, par rapport à la fin de l'homme, à H, majuscule, O-M-M-E. Parce que, en effet, mon instruction, comme je vous l'ai dit, c'est une instruction qui peut être un peu atypique. Et j'ai eu comme transmission autant la lecture de ce qui est considéré des grands maîtres, mais je ne savais pas à l'époque où on m'enseignait, donc, Platon, Socrate, etc., que j'étais en besoin, que j'avais besoin de maîtresse de pensée. Je ne le savais pas, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. N'est-ce pas? Je ne le savais pas que j'avais besoin de ça. Puis, si je n'étais pas allée à l'université en littérature, probablement que je n'aurais jamais su, ce désir. Ce désir refoulé, ce désir qui, évidemment, crée énormément de ressentiment chez moi. Mais j'étais en besoin de maîtresse. Puis, je pense que c'est par l'écriture et probablement la psychanalyse aussi que j'ai réalisé que j'en avais plein, des maîtresses. Mais des maîtresses malades, des maîtresses à l'école qui partaient, qui étaient en congé de maladie parce qu'elles étaient épuisées, des maîtresses qui nous donnaient à lire des choses un peu bizarres. Les maîtresses qui, comme, se faisaient leurs ongles dans la salle de classe puis mangeaient leurs cookies, tu sais, puis qui étaient un peu bizarres. Puis, je suis comme, mais pourquoi tu n'es pas juste mannequin? Pourquoi tu es professeur à l'école primaire? Donc, d'une certaine façon, comme je pense que mon instruction, évidemment, lycée français, école trilingue privée, McGill, professeur de littérature de l'extérieur, on peut bien penser que c'est une instruction d'élite, n'est-ce pas? Mais c'est une instruction de grande douleur aussi. Donc, est-ce que c'est une instruction de la fin de l'homme? Peut-être un homme H minuscule et le début d'une instruction, peut-être qui brise un peu le genre masculin-féminin qui me permet d'aller explorer d'autres choses. Mais je vous dis la vérité que pour moi, une instruction qui ne se fait pas aussi par les classiques, ce n'est pas une instruction. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Oui, on parlait de ça, la philosophie dans le boudoir, malgré tout. Mais je veux dire, il y a aussi des maîtresses, il y a aussi des femmes qui enseignent. C'est très vrai. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire ici. Moi, je ne fais pas partie de l'élite. Moi, je suis un petit peu du quartier Villeray. On veut, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Bien là, yes. Comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Moi, mon père, qui est un alphabète, comme je l'ai dit dans le livre, imprimait des lignes. Oui, c'est ça. Et mon père se plaisait à dire, je ne suis pas imprimeur, je suis technicien précis en lithographie. Ça paraissait mieux, tu vois. Mais, donc, pour revenir à ce que nous sommes les derniers, donc moi, je pense que non, c'est qu'on est toujours en train de chialer contre la génération. Là, en ce moment, tu sais ce que tu disais sur les jeunes qui ne maîtrisent pas leur langue, on disait la même chose de ceux d'une génération. Socrate le disait. C'était quoi? Socrate le disait. Oui, exactement. Mais, rappelle-toi, ce n'était pas les textos à l'époque, le démon, c'était les vidéoclips. C'était Musique Plus. Le démon, c'est que là, on se déplogait, puis on regardait Musique Plus, puis on ne savait plus écrire. Et si on monte dans le temple, il y a toujours un bouc émissaire. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit. Il serait temps que les profs mettent leurs culottes et enseignent la langue plutôt que de baisser les bras et de baisser leurs culottes. Ce qui arrive, c'est que les profs, on dirait qu'ils ne se rappellent pas qu'ils ont été des étudiants et très souvent de mauvais étudiants. Qu'est-ce qu'on savait, nous, en arrivant au cégep? Moi, je n'avais rien lu encore. Tu sais, c'est en arrivant au cégep, donc, grâce à cette maîtresse que vous évoquez qui m'a mis entre les mains Baudelaire, qui m'a mis entre les mains Paul Eluart, qui m'a mis entre les mains Saint-Denis-Garneau, paf, là, ça m'a décloisonné l'esprit de la belle manière. Et comme tu dis, il y a un an, on est avide de ça, on est affamé, mais on ne le sait pas. Et il suffit, à un moment donné, que quelqu'un mette la clé dans la porte, ouvre la porte et dise, regarde, notre bibliothèque, oh my God. Donc, c'est pour ça, moi, que je ne pense pas qu'on soit les derniers. On a toujours l'impression qu'on est les derniers et qu'on est plus importants que tout le monde. Mais moi, je dis souvent qu'un bon prof doit aussi être dans le déni. C'est-à-dire que oui, j'en conviens qu'ils ne savent pas accorder, qu'ils ne savent pas conjuguer les subjonctifs présents même, tu sais, il faut que je te jouse, bon, tu sais, mais il ne faut pas baisser les bras devant ça puisque c'est le boulot du prof de leur montrer. C'est quoi les accusés de ne pas savoir écrire alors que c'est notre boulot? Comme je l'ai répété dans les médias, c'est comme si un médecin te disait, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, les patients qui viennent me voir sont malades. Mais oui, mais c'est ta job de les guérir. Par contre, toi, tu enseignes au collège à ce que je comprends. Si tu passes ton temps à leur dire qu'il faut mettre un S quand il y a tu, tu n'enseignes pas au bout de l'air. Tu sais, à un moment donné, la job doit être faite en amont aussi. Je comprends très bien ce que tu dis et c'est admirable comment tu penses, mais à un moment donné, c'est que jusqu'à l'université, on est obligé de dire qu'il faut mettre un S à tu. On n'avance pas dans le texte à ce moment-là. J'en conviens. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est comme un moment donné, ça, ça mène à un échec. Puis là, en ce moment, on se déchire la chemise à qui mieux mieux en disant, c'est des échecs, c'est des échecs, mais l'échec est aussi une façon d'apprendre, bordel. C'est comme un moment donné, tu frappes un mur et tu vas le mettre ton foutu S plutôt que de baisser la barre et de les faire passer. Mais je veux juste dire aussi, on a quand même une pensée très chronologique du savoir. C'est qu'il faut savoir mettre un S avant de lire Baudelaire. Il faut peut-être se dire, je ne dis pas, mais peut-être Baudelaire peut nous aussi, un jour, donner envie de mettre un S. C'est-à-dire que la lecture est aussi une éducation. Il y a un autre temps qu'on sache lire et qu'on comprenne ce qu'on lit. Mais je suis d'accord avec vous, mais je pense que quand on est prof, vous disiez, il y a quelque chose d'un peu mégalomane, mais il faut se dire, je vais y réussir. Je vais réussir à faire les deux ensemble. C'est-à-dire, il y a quand même une vocation qui fait que je vais leur apprendre à mettre un S et je vais leur faire lire Baudelaire ou d'autres. Vous vouliez dire quelque chose, Sylvain, je vous empêche de parler. Bien, en fait, je ne vais peut-être pas me faire des amis, mais l'éducation, la réussite en éducation, on peut en parler pendant des heures. C'est quoi réussir au primaire? C'est quoi un enfant qui est au primaire et qui termine sa sixième année? C'est quoi le diplôme qu'on lui donne? C'est quoi la réussite par rapport à cet enfant-là et par rapport aux autres? Ça, c'est intéressant. Même chose au secondaire. Donc, c'est quoi la réussite? Est-ce que la maîtrise... Là, c'est là que je ne me fais pas d'avis. Est-ce que la maîtrise du français, savoir qu'il faut mettre un S après F, je ne sais pas trop, est-ce que la maîtrise du français, c'est la réussite telle que la société la veut? Et ça aussi, c'est intéressant. Et tel que l'enfant le désire. Donc, moi, quand je parle de réussite, on peut parler de l'école secondaire, on parle de qualifier, d'instruire et de socialiser. Bien, un élève qui finit sa cinquième secondaire et qui est capable de socialiser, bien, pourquoi ça ne serait pas une réussite, ça aussi? Après ça, bien écrire le français. Bien oui, je ne vais pas être contre la vertu. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut maîtriser un langage, que ce soit les mathématiques qui est un langage ou le français. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui ne met pas ses S en cinquième secondaire, mais qui est capable de socialiser, qui est capable de se qualifier, qui est curieux. Bien, pour moi, ça reste une réussite. Autre chose également, il ne faut pas oublier non plus qu'on a les enfants qu'on mérite. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que, avant que, quand j'ai un enfant qui a de la difficulté dans ma classe, avant que je m'intéresse à l'enfant puis je dise, c'est quoi son problème? Je me pose toujours la question, c'est, est-ce que j'ai un problème avec les parents? Est-ce que j'ai un problème avec les adultes, en fait? Parce que l'enfant que j'ai devant moi est en fait le fruit des adultes. Donc, avant de plonger puis de dire que c'est la faute de l'enfant, je me demande toujours si ce n'est pas la faute des adultes autour. Puis régulièrement, quand je me pose cette question-là, bien oui, c'est la faute des adultes, moi y compris. C'est-à-dire qu'on a les enfants qu'on mérite, en fait. Je vais donner la parole, mais je veux juste dire ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous, dans votre roman, pas dans votre essai, mais dans votre livre, c'est que vous prenez le... Vous nous donnez la possibilité d'être dans la tête d'un enseignant qui est très, très, très sévère. Pas du tout le discours que vous tenez là. Ce qui est intéressant, c'est comment vous arrivez à penser l'autre. Et je trouve que ça fait partie de votre pédagogie, d'une certaine façon. Votre livre est pédagogique parce qu'il me permet de penser à quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et je vous vois là, en train de sortir des thèses qui ne sont pas du tout celles de vos livres. Je veux juste dire ça, mais je donne la parole à Eftia. Bien, c'est un peu dans la même direction, Catherine, parce que j'ai comme cette... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Bien évidemment, je suis professeure de littérature. J'aimerais bien pouvoir enseigner autre chose que la grammaire, surtout en première année à l'université, dans une province où il n'y a pas de cégep. N'est-ce pas? Bien sûr, je ne peux pas ne pas être d'accord avec toi comme je ne peux pas ne pas être d'accord avec toi non plus. Mais en même temps, je me dis, il y a quand même un idéal de l'artiste qui doit être déconstruit. Il y a plusieurs auteurs et autrices qui écrivent très, très, très mal, qui sont dans l'échec de la langue phénoménale. Jack Kerouac, qui écrit dans un français canadien patois, qui cohabitent avec l'anglais, qui est comme dans une hybridité complètement. Tu sais, il dit lui-même, je suis en colère parce que je rêve en français, je crisse en français, je m'engueule en français, mais je suis obligée d'écrire un roman après avoir commencé à écrire On the Road en français, je l'écris en anglais. Donc, il y a quand même un travail de l'artiste, de l'auteur, de l'écrivain, de l'écrivaine, de l'autrice, qui se fait dans l'échec par rapport à soi, de son enfance, de la mauvaise langue, finalement, et qui, pour moi, n'aurait pas été possible, par exemple, si j'apprenais seulement le français correctement. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas formé par des grammairiens et des grammairiennes. On est formé par des gens qui ont aussi leur propre défaillance linguistique. Et je tiens aussi à préciser que moi, mon dessus, je ne l'accordais pas correctement jusqu'à temps que je sois devenue professeure de littérature. Donc, d'une certaine façon, l'échec, je le vis à tous les jours de ma vie. Et c'est correct. C'est quelque chose que je vis aussi en thérapie, mon échec linguistique. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Aftia, parce que moi, j'ai enseigné au secondaire, je leur faisais m'alarmer en secondaire. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs, c'est parce qu'ils ont le droit à m'alarmer. Puis, à l'université, je leur mets des S, des fois. Mais moi, je pense vraiment que le savoir, c'est aussi un accès. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des choses qui débloquent ou il y a des choses qui se font. Bien sûr, il faut apprendre la langue, bien sûr, il faut être là. Pour les aider. Mais ce que tu dis, vraiment, sur l'invention du langage, la possibilité d'inventer, on va dire qu'il faut connaître la langue pour inventer, mais pas toujours. Et puis, il y a une curiosité, parce que, bon, juste brimer empêche aussi cette curiosité. Mais je me fais un peu l'avocat du diable, mais j'ai envie de le faire. Oui, ça, c'est clair. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui disent si le français devrait se simplifier pour pouvoir continuer d'exister. En fait, c'est les mutations linguistiques qui fait qu'une langue... Pourquoi l'anglais est utilisé? C'est parce que tu mets un S à il, puis c'est tout. Tu n'as pas de genre, tu n'as pas de masculin, tu n'as pas de féminin, alors qu'en français, il y a un fauteuil puis il y a une chaise, on s'assoit sur les deux. Pourquoi il y en a un qui est une femme? Il n'y a pas de logique. Il n'y a même pas de logique. Alors, le fait que ce soit une langue remplie d'exceptions, qui ont souvent été... C'est souvent le fruit d'erreurs de moines copistes qui ont recopié en faisant des erreurs. Puis là, on a gardé les X à bijoux chez nous, alors qu'il n'y a pas de logique. Alors, peut-être qu'une condition, justement, de la survie du français, ça serait sa simplification. On est en train de dire, les participes passés, par exemple, ont une seule règle plutôt qu'à avoir avec Hyte avant, après, ça devient compliqué. Et il y a des puristes qui disent, non, 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 il faut que ça reste comme ça, le français, c'est le français. Oui, mais si ça reste comme ça, ça va switcher en anglais puis ça va finir comme Kirouac, en anglais. Alors, est-ce que c'est mieux? Alors, ça, c'est une bonne réflexion, en fait, à avoir sur la langue. D'autre part, quand tu disais qu'on a les enfants qu'on mérite, moi, ça me confronte énormément avec mes propres enfants à moi. Moi, j'écris huit romans. Mon garçon de secondaire 4 ne lit aucun livre, aucun. Tout passe par YouTube. YouTube, là, c'est le chat par lequel il rentre l'univers de sa... Il rentre un chameau par son aiguille. Alors, il est extrêmement curieux. Il est assez bon en histoire. Il est très dégourdi, il argumente, tout ça. Mais il voudrait faire du droit. Oui, mais du droit à calvaire. Tu n'apprendras pas tes jugements sur YouTube, là. Je veux dire, si tu veux faire du droit, il faut que tu lises en six monaques, là. Fait que moi, je l'ai déjà payé pour lire un livre de Stephen King. 80 places, il n'a même pas voulu. Ce n'était pas beaucoup, hein? Je dois dire. Peut-être qu'il aurait fallu faire du majeur, mes tarifs. Mais c'est quand même... Moi, comme... Mon père est prof de français, je suis écrivain, mon garçon ne lit pas. Alors, on n'est plus dans le cordonnier malchaussé, on est dans le cordonnier cul-de-jatte, là. Il est encore jeune, ton fils. Secondaire 4. Secondaire 4. Il a encore de la place. Moi, j'ai envie de rebondir sur tout ce qui s'est dit, là. Allez-y, allez-y. Mais d'abord, puisqu'on parle de nos enfants, moi, mon plus vieux, il n'est même pas allé au cégep. OK? Puis là, il a son entreprise. Alors, à un moment donné, c'est que mon ex était comme catastrophé parce qu'elle n'allait rien faire de sa vie. Mais moi, quand est-ce qu'on m'a demandé mes notes, tu sais, on vous dit, il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon travail, on ne m'a jamais demandé mes notes. Moi, j'ai vu mon gars, je disais, OK, bien, bien, elle va faire ton entreprise. Il voulait pas travailler pour quelqu'un. Il a son entreprise. Là, en ce moment, il est en France. Il a du fun. Il s'éclate. Il est épanoui. Et il avait évidemment beaucoup de difficultés en français. Et donc, sa mère disait, bien, ton père est prof de français. Un peu, c'est le même pattern. Et moi, je me disais, non, ça va venir à un moment donné. Et là, il s'intéressait, lui, beaucoup au sport. Et puis là, à un moment donné, il a voulu louer un terrain dans un parc. Et il y a eu un règlement municipal. Enfin, je vous épargne toute l'histoire. Et il devait écrire une lettre au maire. Et là, il est venu me voir pour que je corrige sa lettre. Là, c'est endogène. C'est pas exogène. C'est pas le petit nanane, tu sais. C'est quand tu es toi-même convaincu que maîtriser la langue, ça va te permettre d'obtenir ce que tu veux. Parce que la langue, c'est pas simplement fait pour communiquer. Ça peut séduire. Ça peut enfirouamper. Ça peut mentir. Ça peut donner des ordres pour envoyer tuer l'ennemi. La langue, elle peut faire plein de choses. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour ce qui est de la langue française si compliqué, là, je pense qu'encore une fois, si tu me permets, je me ferais peut-être pas d'amis non plus, mais je pense que ça, c'est une espèce de complot. D'ailleurs, dans les premières pages du bouquin, c'est ce dont je parle. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en maternelle puisqu'on est dans le vécu. Et puis là, j'avais des gros sanglots dans la gorge parce que je quittais ma mère pour la première fois. Puis je me disais, je vais peut-être la retrouver ce soir en sortant. Ça, ça m'angoissait en tabarouette. Et la maîtresse qui nous dit, les enfants, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Le français, c'est bien compliqué. Et là, on est marqués par ça. Puis là, j'ai des amis aujourd'hui qui ont 40, 50, 60 ans qui croient encore que le français, c'est bien compliqué. Donc, d'abord, c'est pas vrai que le français, c'est compliqué. C'est pas vrai que c'est plus compliqué qu'une autre langue. C'est vrai qu'il y a pas des exceptions, mais des accidents de parcours comme tu les as énumérés. Et ça, ça fait partie de la game. Cependant, ce qui m'attriste, c'est que pourquoi ils mettent toujours pas un S en arrivant au cégep? C'est parce qu'ils sont convaincus que c'est compliqué et qu'il n'y a rien à faire pour s'en sortir. Et là, quand je leur dis, bon, mais OK, pourquoi c'est compliqué? Ah, mais là, monsieur, c'est plein d'exceptions. Je vous écoute. Mais là, les accords, là, c'est pas une exception, ça. Oui, mais là, monsieur, là, le français, c'est pas ma matière forte. Le français, c'est pas une matière. C'est ta langue. C'est pas comme la géo, l'histoire, les maths. Le français, il est là partout, au quotidien. Donc, à un moment donné, il faut, comme prof, essayer de les convaincre à tout le moins que maîtriser sa langue, c'est maîtriser son monde aussi. Et là, j'ai envie de revenir sur la question qu'a donnée Lebrun à ce dernier tour. Faut-il connaître la langue pour enseigner Baudelaire ou Baudelaire pour la langue? C'est une belle antimétabole que les profs prennent pour un chiasme. Oh, mon prof. Oh, rare. Non, mais les profs enseignent des conneries. Je veux pas aller jusque là, mais il est... En tout cas, je vais m'arrêter là. Non, mais vous dites... Prenons la première strophe du lac de Lamartine. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, vers l'horizon éternel emporté sans retour. Là, on comprend pas trop. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages. On se questionne. Qu'est-ce qui est poussé vers de nouveaux rivages? Oh, et est-ce? C'est un participe passé à cordeau pluriel. On va chercher. Ne pourrons-nous jamais... Ah, c'est le nous. Bon, mais tu sais, on fait d'une pierre deux coups. On analyse un texte, on essaie de comprendre son sens, et on pense par l'analyse grammaticale pour y arriver. Vous avez écrit, Victor et moi, comment il s'appelle votre fils? Victor était l'un de ses noms, c'est Basile et Arthur. OK, non, mais je vous conseille d'écrire un livre sur votre fils, avec son prénom et son nom. Ça serait bien aussi de voir aussi cette... Parce qu'il y a de l'enseignement chez les parents aussi, c'est ce que j'entends. et il y a un échec. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ses parents... Les parents... Est-ce que c'est les parents... Est-ce que j'ai des problèmes avec des parents comme profs? Sylvain, peut-être que vous vouliez vous exprimer sur un... Non? Parce que je peux continuer. Non, mais je peux continuer. Ah, mais non. Tia, tu voulais dire quelque chose? Ah oui. En fait, tu m'as séduit. J'ai été séduit par ton argumentaire. Mais moi, je voulais plutôt parler de la simplicité de la langue française. Tu sais, comme oui, le français, je pense qu'il est composé d'à peu près 200 000 mots. L'anglais, un peu similaire. Mais le grec, c'est 5 millions. Et d'autres langues aussi, le coréen, c'est très, très proche du grec. Donc, souvent, j'ai l'impression aussi que là, peut-être que je vais me faire détester en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais embrasser la haine. Mais j'ai comme l'impression que peut-être ce rapport-là par rapport à la langue française, elle est située aussi au contexte territorial québécois. D'une certaine façon où, moi, par exemple, le complexe de la langue française, je ne l'ai pas eu de la même façon que peut-être un Québécois canadien-français. Le complexe que moi, j'ai eu, c'était d'essayer de faire la part des choses entre les langues que j'apprenais. C'est-à-dire de ne pas vouloir la contamination, de ne pas vouloir que la langue soit en mutation parce qu'elle allait se faire contaminer par le grec. Le grec ne pouvait pas appartenir à la sphère au territoire de l'enseignement. Il fallait que ça soit à l'extérieur. Il fallait que ça soit à l'extérieur des barrières du système québécois. Peut-être que pour quelqu'un qui est d'origine franco-québécoise ou canadienne-français, c'est peut-être différent parce que votre rapport au français, c'est par rapport au modifrançais de la France, par rapport au sentiment de colonisation que vous avez à l'intérieur de vous-même encore et que vous n'êtes pas encore capable de faire votre deuil. Mais moi, je n'ai pas eu à faire ce delà. Puis moi, je m'en crise de ce delà parce que ça ne m'appartient pas, ce delà. Donc, le complexe à la langue française qui vous appartient, pour moi, il ne m'appartient pas. Puis je n'ai pas envie qu'il m'appartienne. En fait, je le rejette. Je le rejette vraiment énormément. Puis moi, le travail que je fais dans la langue française, c'est un travail qui, justement, essaie de voir la mutation de la langue à travers la littérature, à travers l'écriture, qui est tout le temps en train de se faire et qui est peut-être, d'une certaine façon, nécessairement... Il faut qu'elle aille explorer dans toutes ces contraintes-là qu'elle ne connaît pas. Et évidemment, c'est un travail de toute une vie. Mais moi, je refuse le complexe du Québécois-Canadien français par rapport à la langue française. Mais tu sais, au-delà du complexe, il y a quand même la réalité socio-démographique du Québec, qui est qu'il y a 350 millions d'anglophones autour de nous. Tout se passe à Montréal. Maintenant, sur le plateau Montréal, où j'habite, tout le monde parle anglais. Les livreurs nous parlent anglais. La langue française régresse à Montréal. C'est évident. Et moi, ce n'est pas l'idée de dire est-ce qu'on peut écrire en franglais ou même avec le rap, par exemple. Il y a les rappeurs qui rapent en franglais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si Kirouak, c'est ton modèle, bien, Kirouak, c'est exactement ça. Il rêve en français. Il se souvient de son parcours puis il a une identité, mais il n'est plus capable de se nommer en français parce qu'en cours de route, il finit son livre en anglais. Alors, si c'est ça au Québec, finir comme en Louisiane, c'est correct. Ça va être ça. Ça va être le parcours de l'histoire. Mais il faudrait qu'on en soit au moins conscient. Ça ne peut pas juste être « Ah, bien, les langues cohabitent. » Comme si tout le monde était sur un pied d'égalité, comme le grec puis l'anglais. Ils ne sont pas sur le même pied d'égalité en Amérique du Nord. Clairement pas. D'accord. Mais si je peux, juste... Jack Kerouac, il se nomme. Il dit « Je suis canadien français. » Il se nomme. Il est capable de se nommer. Bien sûr, mais il écrit en anglais. S'il y avait des enfants, ses enfants parleraient anglais. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que c'est tout le travail, en fait, archivistique qui se fait aujourd'hui par rapport à Jack Kerouac où on est en train de redécouvrir son écriture et comment il a écrit, justement, en français. Et c'est ça qu'on découvre aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en désaccord avec toi, Bize, qu'il y a des enjeux sociodémographiques, géopolitiques, historiques. Mais je crois aussi qu'il y a une grande différence dans l'expérience de l'apprentissage de la langue qui doit se faire autrement aussi. On est en dialogue et en débat. Non, 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 c'est intéressant. C'est pas grave du tout. On est bientôt vers la fin. Je voulais vous... Ce dont j'aurais voulu vous parler, c'est la possibilité de l'enseignement enseigner de façon controversée. C'est-à-dire, ce que je disais dans votre livre, c'est-à-dire, la langue peut aussi dire le contraire pour montrer quelque chose. C'est ce dont vous parlez, avec l'ironie. Est-ce que l'enseignement est un lieu où l'ironie a le droit d'existence ou est-ce que même l'enseignement n'est-il pas le lieu pour l'ironie? C'est-à-dire, des discours qui sont ambigus, ambigus dans leur interprétation. Bien oui. Bien, je veux dire, c'est la base de l'enseignement. Moi, je leur enseigne à analyser des textes. Analyses qui, au final, pourront leur permettre de ne pas se faire enculer par des vendeurs de chars. Si j'utilise de l'ironie, comme vos profs, d'ailleurs, en utilisent dans vos romans respectifs, bien, je m'attends à ce qu'un étudiant ou une étudiante soit capable de mettre le doigt sur l'ironie. C'est-à-dire que moi, on est en train de se forger des outils conceptuels pour décoder le discours. Et pas seulement le discours littéraire, mais le discours social at large. Donc, moi, c'est pour cette raison qu'il y a une phrase qui, dans mon bouquin, qui dit « Un bon prof est un prof dont on peut se passer. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont eux-mêmes capables de décoder mon propre discours, eh bien, j'ai gagné. À partir où ils m'ont mis en échec, j'ai gagné. Et donc, moi, je pense que c'est... On doit non seulement faire preuve d'ironie, mais de sarcasme. On doit utiliser tous les niveaux de langue. On doit même utiliser des anglicismes en classe pour leur permettre de faire « Oh là, monsieur, vous avez utilisé le diable d'anglicisme. » Sylvain, vous avez 10 secondes pour... Très rapidement, on appelle ça aussi déconstruire. C'est-à-dire qu'avant de construire du savoir sur un savoir qui est fragile, il faut vérifier si la base, elle est solide. Je vous donne un exemple. Ici, je ne suis pas certain que tout le monde peut m'expliquer que la Terre est ronde. Il n'y a pas grand monde ici dans la classe qui peut faire la démonstration scientifique que la Terre est ronde. Actuellement, il y a des gens qui ont la tête en bas et qui sont retenus par la gravité. Et donc, c'est important, parce que quand on rit des gens qui disent que la Terre est plate, posez-vous la question avant. Êtes-vous capables de montrer à l'intérieur de votre affect, à l'extérieur de votre affect, que la Terre, en fait, elle est ronde. Et ça, c'est intéressant. C'est la déconstruction. C'est l'ironie, c'est tout ça. Donc, il faut provoquer les gens. On est payés pour ça. Quiquez la ruche. On va s'arrêter sur la provocation. Merci de nous avoir un peu provoqués. Et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501